Une leçon sur la subordonnée relative dans le cadre des leçons de langue du second trimestre séquence 2 période 6 leçon du programme de la troisième année collégiale Commence par l'identification, c'est-à-dire une petite définition de ce qu'est la subordonnée relative C'est une proposition enchâssée, c'est-à-dire reliée à la principale, à l'aide des pronoms relatifs Maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe Il faut avoir donc une phrase complexe pour parler de la proposition subordonnée relative Donc j'umbre m'arcabaha, c'est la comécule principale de la la principale j'umbre rNatume, qui a besoin d'un nom de 1900 en à l'âcle, avant de la jamane de la jamane de la première Réquence d'un nom, très facilement bel aj'umbre et la deuxième Et le nom de dont c'est un nomlaté à l'une première Il faut qu'il y avait été à l'enmètre ici, à l'enmètre. autre. C'est un nom qui est immédiatement. Je pense qu'il est important aujourd'hui c'est un terme qui m'a dit un appel qui m'a dit l'esprit et l'exprime d'un des clients compléments d'objet indirects ou de temps ou d'un lieu. Je ne nous l'adapt, l'a finalement été fait pour chinois les deux gains 최대 de faire une deuxième plan de l'adaptiste ou le deuxième plan de nous s'améli. On peut choisir ce qui soit un point qui s'améli a un choix de''moins, qui s'améliquents ? manner eeci ou jumelatani, qui m'a posé une proposition sur le bodonni relative. le pronom relatif, qui a appris la nomlle de ce qui est l'idée qui a appassé dans ce qui s'appelle la termesale, on choisir un pronom relatif qui est un pronom sur lequel il y a le sujet, on choisir un sourd ou un complément d'objet indirect ou des noms, on choisir un don ou la deux lieux ou deux temps à l'akhtar ou ou donc qui m'tahlit le point ou qui voulait l'adapt je cherche qu'un sommeur pronom parce qu'il remplace le nom répété et relatif parce qu'il relie les deux propositions et il a une relation avec l'antécédent c'est ce qui s'appelle ça fait parce qu'on fait mon c'est ce qui s'appelle dans le l'oral ou dans le l'oral l'homme qui est l'arabia on a dit comme le métal je connais j'en je sais j' 就 m'a dit tu n'est pas j'et tu n'ai clair donc j'ai tenté je точки au jalong à l'avenir j'en il racc Party a l'asem donc l'IFM ma je m' 1945 ma pas ou au aut allez oui qu'il Walter Par exemple, pour la première relation c'est un' mergeant sur le nom de la première relation et une autre termine, c'est un ordinateur et une valeur de la première relation c'est une décision qui représente le nom de l'examé et à l'examé. Par le premier temps la deuxième la하�ne est l'examé et cette question est l'examé, l'ejwë mokkaba, léfi a, ljumla rani, si l'jumla tani, elle nesemïa la proposition s'yaboduni relative par l'arbiya, en français et l'arbiya, ljumla mawsoële. Dans l'arbiya, il m'a appris que l'on m'entra un peu, on lui dit, l'isome mawsool, j'ai fait le appel, francais, l'isome mawsool, le prenant relatif, l'isome normalement, l'isome normalement, je me fadlite d'ma, hait m'abqaj isome. donc damir, qui gère l'asadilla donc si je vais faire la traduction en français je vais obtenir je connais bien cet enfant cet enfant s'assit là bas ou est assis là bas pour remplacer le nom qui est répété je vais mettre le pronom relatif selon la règle ici il est un sujet répété sous forme de sujet à dire je connais bien cet enfant qui s'assoit là bas vous voyez donc qui c'est un pronom relatif comme on a ici on a bad donc c'est quoiIl politique c'est les deux qui prennent un relatif. Pour vous apporter un article, je vous invite à vous montrer les mots. C'est un article, qui est de la ta'oudat de 5. Donc les 5, ces mots sont de la ta'oudat. On met le même à chaque fois. C'est une nouvelle. C'est un article, c'est un article dans la ta'oudat. C-O-D, C-O-I, ou bien un complément de nom ou là vous pouvez vous donner à la chaîne le complément social de lieu ou la complément social de temps pour que nous devons mettre les pronoms relatifs correspondant à ce que nous avons et nous avons fait alors pour que nous devons mettre les pronoms relatifs qui nous ont nous devons mettre cette nouvelle idée sur la deuxième proposition sous forme de sujet je dis d'abord la première j'ai acheté une nouvelle je vais la barrer et je vais mettre à la place le pronom relatif simple qui donc j'ai la même phrase la même proposition qui contient le nom nouvelle et ce nom nouvelle doit être répété sous forme de sujet pour pouvoir remplacer sous forme de pronom relatif qui qui va m'effacer ce point à notre aller il a séparé dès le début les deux propositions donc voici ma phrase la deuxième je l'ai choisie comme ça cette nouvelle raconte une belle histoire quand vous voyez les deux propositions sont séparées par le point il contient il contient la répétition du nom nouvelle le nom nouvelle dans la deuxième est sous forme de sujet et parce qu'il est sous forme de sujet selon la règle puisque c'est sujet je vais mettre le pronom relatif qui qui va faire ou qui va effacer le point donc je vais effacer le point grâce au pronom relatif correspondant à ce nom répété sous forme de sujet donc qui jouera le rôle de pronom parce qu'il remplace le nom répété souvent de sujet et en même temps il relie les deux propositions et j'obtiens celle-ci qu'on appelle la proposition subordonnée relative j'obtiens ma phrase j'ai acheté une nouvelle qui raconte une belle histoire vous voyez dans la deuxième proposition j'ai choisi la même ou le même mot nouvelle sous forme de COD et ma deuxième phrase est la suivante guide me passons c'est un auteur guide me passons à écrire cette nouvelle et parce que cette nouvelle est sous forme de COD je ne peux pas mettre qui parce que qui c'est pour la répétition du nom sous forme de sujet parce que c'est un COD je ne peux pas mettre qui mais je vais mettre que selon la règle le nom nouvelle est répété sous forme de COD j'efface ce nom je l'efface et j'obtiens que comme pronom relatif qui va jouer le rôle de liaison et j'obtiens donc ma phrase comme ça j'ai acheté une nouvelle que guide me passons a écrite juste une chose attention si le complément d'objet direct était féminin singulier et qu'il est remplacé par le pronom relatif correspondant que ce complément d'objet direct est placé ici sous forme de COD il y a une autre règle qu'on doit appliquer c'est que le participe à C du verbe conjugué dans la phrase s'il y a l'auxiliaire avoir ce participe à C s'accorde avec le complément d'objet direct placé à inventer et parce que la nouvelle est féminin singulier je vais ajouter un E là c'est une autre règle qu'il faut appliquer également dans ce cas de la subordonnée relative je répète j'ai obtenu la phrase j'ai acheté une nouvelle que guide mon patient a écrite je continue à appliquer les règles de la subordonnée relative et je vais travailler avec le pronom relatif dans dans c'est un pronom relatif qui remplace le nom répété mais cette fois-ci c'est sous forme de complément d'objet indirect introduit avec deux attention c'est pas avec n'importe quelle préposition c'est obligatoirement deux il faut avoir cette règle il est applicable à certains verbes seulement exemple de parler alors je répète pour la règle j'ai la première proposition j'ai acheté une nouvelle le mot nouvelle répété dans la deuxième sous forme de complément d'objet indirect introduit avec deux donc je peux effacer ce nom je l'efface le mot nouvelle pour mettre le pronom relatif dans donc j'efface cette nouvelle ma phrase à l'origine la deuxième j'ai choisi celle-ci maman m'a déjà parlé de cette nouvelle maman m'a déjà parlé de cette nouvelle j'ai effacé de cette nouvelle parce que c'est répété je remplace par le pronom dans qui est en même temps relatif parce qu'il va me permettre d'effacer le point que j'ai ici entre les deux pour obtenir une phrase complexe la phrase complexe est composée de la principale la même toujours qui contient le nom qu'on a répété dans la deuxième sous forme d'onté c'est donc maintenant et le pronom relatif m'a permis d'éviter la répétition et de relier les deux pour obtenir la deuxième qu'on appelle la proposition subordonnée relative j'ai acheté une nouvelle dont maman m'a déjà parlé je continue à appliquer mes règles toujours dans le cadre de dons comprenants relatifs d'ailleurs une autre chose j'ai oublié juste insister puisque c'est un complément d'objet indirect je ne peux pas mettre que je ne peux pas mettre qui qui n'oubliez pas c'est pour le même nom répété sous forme de sujet que c'est pour le même nom répété sous forme de COD pour mettre que et cette fois-ci parce que c'est un complément d'objet indirect introduit avec deux je peux mettre ni que ni qui donc c'est pour dans selon la règle dans et pour dans j'ai deux emplacements de ce mot répété dans la deuxième proposition soit en fonction de COI ou bien en fonction du complément de nom et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un complément de nom exemple pour la première phrase j'ai acheté une nouvelle je peux mettre n'importe quoi je peux choisir n'importe quoi de cette nouvelle et puis je complète ma phrase avec les intacts verbales que je veux exemple la couleur de cette nouvelle est jeune je peux mettre les personnages de cette nouvelle sont méchants l'auteur de cette nouvelle c'est Victor Hugo par exemple toutes ces phrases je peux remplacer le nom de cette nouvelle qui est sous forme du complément de nom par le pronom relatif dans selon la règle ok si les compléments de nom le nom nouvelle je vais l'effacer et je mets dans comme pronom relatif de liaison alors voici c'est ce que j'ai proposé pour la deuxième proposition l'histoire de cette nouvelle est réaliste l'histoire de cette nouvelle est réaliste maintenant du site qui est l'élément répété il est en fonction du complément du nom de l'histoire de l'histoire l'histoire est réaliste entre l'histoire je parle de l'histoire de cette nouvelle donc de cette nouvelle c'est en fonction du complément et de nom et parce que c'est un complément du nom je répète Je vais effacer et mettre donc un pronom relatif qui va me remplacer ce nom répété mais en même temps m'effacer le point de séparation pour obtenir la phrase complexe, la suivante. J'ai acheté une nouvelle dont l'histoire est réaliste. J'ai acheté une nouvelle dont l'histoire est réaliste. Une autre chose que je ne dois pas oublier de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on remplace le nom répété par le pronom relatif, ce pronom relatif tient toujours la tête de la deuxième proposition, quel que soit l'endroit de cet élément. Exemple ici, vous avez une nouvelle sous forme de sujet à sa place Jimmy qui parce qu'il est en tête de la phrase. Et si c'est sous forme COD, je ne mets pas qu'à la place du COD, non. Je vais remplacer le nom répété par que et que va venir en tête de toute la proposition. Pourquoi en tête de la proposition ? Parce qu'il doit être en relation avec l'élément qu'il vient de remplacer par rapport à la première. Donc il va relier les deux propositions. Comme vous voyez, COD c'est ici mais je n'ai ramené que jusqu'en tête de la proposition pour jouer le rôle de la relation. La même chose ici encore, cette nouvelle est réplie sous forme de COI, l'introduit avec deux. Je n'ai pas mis le don à sa place mais j'ai remplacé puis j'ai ramené le don au début de la proposition pour jouer le rôle de la relation. La même chose encore ici, complément de non, je vais ramener le don en tête de la phrase. Donc c'est toujours ce procédé, il faut que ça soit aussi opérationnel, il ne faut pas l'oublier. Alors je continue avec l'application de mes règles. Donc j'ai fini qui, j'ai expliqué que, j'ai expliqué don doublement. Je passe à OU. Donc je vais d'abord revenir à la règle de OU. Ici la proposition qui contient le nom, ce nom est répété sous forme soit de C-C-L ou C-C-T. Et dans ma proposition, j'ai acheté une nouvelle. Le mot nouvelle peut être répété sous forme de complément séconcentiel de lieu. Mais il ne peut pas être répété sous forme de complément séconcentiel de temps. C'est pour cela que j'ai changé. J'ai rajouté le jeudi qui est un nom qui peut être remplacé, ou plutôt répété sous forme de C-C-T avant d'être remplacé par le pronom relatif OU. Donc je commence par le OU qui remplace le C-C-L. Je vous ai choisi la deuxième proposition. J'ai mis le même nom, non, nouvelle, de tout à l'heure, sous forme C-C-L. Le narrateur a raconté une belle histoire. OU il a raconté une belle histoire ? Il l'a raconté dans cette nouvelle. Donc dans cette nouvelle, c'est un C-C-L. Et selon la règle, parce que c'est un C-C-L, je l'efface. Et je le remplace par le pronom relatif OU, le voici. Le OU pronom relatif, le reste de la phrase est intacte. Je relis, j'ai acheté une nouvelle où le narrateur a raconté une belle histoire. Vous voyez ? Maintenant, la dernière phrase. J'ai acheté une nouvelle, parce que nouvelle ne peut pas jouer le rôle de complément séconcentiel de temps. J'ai rajouté le jeudi. J'ai acheté une nouvelle le jeudi. Je t'ai rencontré ce jeudi-là. Donc ce jeudi, sous forme de C-C-T, j'efface ce jeudi ou ce jeudi-là, qui est un C-C-T. Et je mets à sa place le pronom relatif OU et je complète ma phrase. J'ai acheté une nouvelle le jeudi où je t'ai rencontré. Vous voyez ? Maintenant, pourquoi je vous ai choisi la même phrase depuis le début ? C'est juste pour vous dire que, attention, c'est uniquement le nom qu'on a dans la proposition 1, qu'on a choisi pour servir d'antécédent ou bien servir d'un nom qui va être répété dans la deuxième proposition, qui va servir de pronom relatif par la suite. Ça dépend des fonctions, c'est-à-dire là où je l'ai mis dans la phrase. Si je l'ai mis sous forme de sujet, je vais mettre qui ? Si je l'ai répété sous forme C-O-D, je vais mettre que si elle est C-O-I ou C-C-N, c'est-à-dire complément du nom de la deuxième, ça va être remplacé sous forme de don. Donc, ou bien, c'est-à-dire le C-C-T, je vais remplacer par O. Voilà donc la leçon des pronoms relatifs et de la subordonnée relative. Juste une chose encore qu'il ne faut pas oublier. Moi, dans mon corpus ou mon support, je vous ai choisi le nom répété. Dans la deuxième proposition, on se trouve à la fin de la première. Mais qu'en est-il si le nom répété est au début ou au milieu de la première proposition ? Voilà, ce sera l'objet de la remarque. Dans le cas où le nom répété est au début, au milieu de la proposition, la première, lors de l'enchassement, c'est-à-dire de la liaison entre les deux propositions, on est obligé de couper la principale en deux pour introduire la subordonnée relative au milieu de la principale. Je vous ai donné une phrase que j'ai tirée de votre manuel. La voici. Cet homme qui était seul dans la nuit passait comme un loup entre les blocs. Alors, cette phrase complexe composée de la principale plus subordonnée relative est à l'origine deux propositions séparées avec un nom répété. Et parce que qui ici est directement lié à homme, donc c'est le mot homme qui était répété à l'origine. Donc où est la principale dans cette phrase complexe ? Cet homme passait comme un loup entre les blocs. Voilà la principale. C'est celle-ci. Cet homme passait comme un loup entre les blocs. La deuxième proposition, puisqu'on a choisi qui comprend relative, ça signifie que le mot qui est juste avant était à l'origine, le sujet de la deuxième proposition qu'on appelle la proposition relative. Et la voici. Donc j'ai le mot homme répété deux fois. Cet homme était seul dans la nuit. Cet homme passait comme un loup entre les blocs. Cet homme était seul dans la nuit. Parce que cet homme est sous forme de sujet, selon la règle. Parce que cet homme est sous forme de sujet, selon la règle. On l'a effacé et on a mis le pronom relatif qui, selon la règle. Maintenant, comme vous voyez dans toutes les propositions de tout à l'heure, on voit qu'à chaque fois on est remplacé par le pronom relatif. Ce pronom relatif est toute la proposition. est directement liée au nom auquel il se rapporte le nom nouvel ici. Là, elle est à la fin de toutes les propositions. Mais dans le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'elle est au début. Et parce qu'il est au début, ou bien, même s'il est au milieu, ou bien, il est à la fin, toute la proposition subordonnative doit être directement liée à ce nom. Alors maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on est remplacé par qui, je vais prendre toute la proposition subordonnative et je vais la mettre près du nom auquel il se rapporte. Ça veut dire l'antécédent. Donc on l'a remis ici, en milieu, d'accord, de la principale. Donc on a coupé la principale en deux. On l'a coupée en deux pour mettre la relative. Je ne sais pas ce que vous avez saisi. Cet homme qui était seul dans la nuit, puis j'ai fini la principale, passé comme un loup entre les blocs. Qu'est-ce qui se passe ? Si je mets directement la relative, quand elle est à la fin de la principale, ça veut dire de la première, on va avoir les blocs, qui serait le qui, le prône relatif dans la deuxième. Ce qu'il faut. Parce que qui ne remplace pas les blocs. Il remplace l'homme. C'est pour cela qu'on dit que l'homme est un antécédent. C'est pour cela que vous êtes obligés, une fois que vous êtes remplacé par le pronom relatif, de ramener toute la proposition subordonnée près du nom que le pronom a remplacé. Vous voyez ? Donc n'oubliez pas ce cas de figure. Je peux vous l'expliquer aussi en arabe, comme ça vous comprendrez. Alors voici l'exemple pour l'arabe. Il a dit J'ai la répétition du mot enfant. Donc je l'efface. Et je remplace par le pronom relatif correspondant en arabe, c'est l'ri. Et j'efface le point. Je me demande si je vais mettre directement, c'est-à-dire je laisse la phrase à sa place. Je vais dire, le fils aïd, l'homme, et il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. La phrase à la intuition linguistique, c'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout. 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 Il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout en relation avec le nom qu'il remplace. Les voix de tafl. Et j'obtiens donc la phrase dans la deuxième version. C'est-à-dire qu'il y a tout. Le tafl, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. Deux fonctions de la même manière. Je vais obtenir l'enfant aide sa mère. Et la deuxième proposition. Si l'enfant est assis là-bas. Et quand vous voyez, l'enfant est répété doublement. Deux fois. Et si c'est en fonction de sujet. Le nom enfant est répété sous forme de sujet. Je vais donc mettre. Il y a qui. 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 Mais il y a qui. Il y a qui. Alors que l'enfant qui est répété. Il s'appelle l'enfant. Il y a qui. Je vais donc lire la phrase. L'enfant aide sa mère. Qui est assis là-bas. Il a été qui est là. Qui est-il qui est à nous. Il y a l'antécédent. Donc je vais dire. Il y a qui est à nous. 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 Il y a l'antécédent. Donc je vais dire. Parce que nous allons prendre la relative. Comme là. Nous allons prendre le nom. Que le pronom en place. Donc je suis obligé de couper la phrase en deux. Parce que je vais dire l'opération ici. Je vais donc avoir l'enfant. Je vais donc l'effacer. Et je vais obtenir. La deuxième partie. Il y a qui est à nous. 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 Parce que c'est un sujet. Je vais mettre qui ? Il y a qui est à nous. Il y a qui est à nous. Il y a qui est à nous. Le entécédent Dial 1. Il y a qui est à nous. Le plan suivant les F els orats. Delvers, le problème. Et selon le plan fait, c'est de 모르pées. Il y a qui est à nous. Il y a quelque chose de compte. Il y a la processus. Il a dit un voyage qui dit. si là bas tu m'en a confirmé tout l'amalia on a trahi le touch ba qui flippe en relatif la cibadane relatif donc qu'a dit la vidéo l'a dit la leçon raja n'ziane aura de qaddu tamarine le kinin fa gnaa ya qaddu tamarine bas en s'hohom en s'hohom fa la video taniya donc a temechiu la page 130 et qaddu l'exercice tiya l'compréhension par rapport au texte donc a ta awidu la leçon a saab kifash ma taia fa fa smithouf l'maniel djelkom at qaddu tamarine fa la page la page la page la deuxième page les yadis si la page 131 donc m'il ya tseri on l'a lé comme la vidéo dit à la correction ça fait la merci beaucoup